Pupitre, assez haut et assez haut. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil des ministres de ce jour, présidé en ces lieux au Palais de la Présidence de la République, a été présidé par son Excellence M. le Président de la République, Alassane Ouattara, de 11h à 13h25. L'autre jour de cette réunion a porté sur l'adoption de dix mesures générales, comprenant deux projets de loi et d'ordonnance et de huit projets de décret et ainsi que cinq communications. En ce qui concerne donc les mesures générales et principalement les projets de loi et d'ordonnance, le Conseil des ministres, au titre du ministère de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle du service civique, a adopté un projet de loi modifiant la loi du 14 octobre 2019, instituant le service civique. Ce projet de loi adopté ouvre la participation du service civique à une frange beaucoup plus importante de la population, avec notamment la réduction de l'âge minimum d'éligibilité, qui est désormais donc de 14 ans, et la suppression de l'âge plafond. En outre, cette loi permet l'ouverture exceptionnelle du service civique à des non-ivoiriens, mais prévoit également une attestation de participation au service civique qui peut être utilisée en lieu et place du certificat de position militaire exigé pour les concours d'accès à la fonction publique. Ce sont là les principales modifications de cette loi. Au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'Etat, en liaison avec le ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé, et cela dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et ainsi que le projet de loi de ratification de cette ordonnance-là. Vous le savez, nous avons eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois ici, le cours du blé à l'international connaît une tendance à la hausse, accentuée par le conflit en Europe de l'Est, notamment en ce qui concerne la crise russo-ukrainienne. Et compte tenu de la portée sociale du pain, aliment de base issu essentiellement de la farine de blé, cette mesure gèle sur une période de trois mois les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité, telle que réglementée, et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur. Tout cela rentre bien sûr dans les efforts continuels que le gouvernement mène afin de lutter contre la cherté de la vie. Pour ce qui est des projets de décret, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté un décret portant attribution des membres du gouvernement. Ce décret organise les attributions des membres du gouvernement conformément à la nouvelle nomenclature gouvernementale, telle que définie par le décret numéro 22-270 du 20 avril 2022, portant nomination des membres du gouvernement. Au titre du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant ratification de l'accord bilatéral des services aériens entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé le 2 décembre 2021 à Abidjan, et un décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis pour les services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs, signé le 25 novembre 2021 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ces accords visent de façon globale à accroître et à renforcer les investissements et les rapports commerciaux entre les deux parties en termes de services aériens. Au titre du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant d'environ 8,177 millions de francs CFA conclu le 24 mars 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement, le FAD, pour le financement du programme d'amélioration du climat des affaires pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Ce financement permettra de renforcer les mécanismes d'appui à la compétitivité des entreprises locales. Il s'agit notamment des mécanismes d'attraction des investissements privés et de facilitation d'accès au financement ainsi que ceux de la promotion de l'inclusion financière numérique. Il permettra, en autre, de soutenir les dispositifs d'appui à la mise en œuvre de la politique industrielle de façon à garantir l'accessibilité des PME au marché national et international. Par ailleurs, ce programme entend contribuer significativement au développement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes à la transition vers une croissance verte et bas carbone. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant code de déontologie des acteurs de la commande publique. Ce code fixe les obligations aux acteurs des marchés publics et des délégations de services publics durant le déroulement des différentes procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation de la commande publique en vue de préserver non seulement l'égalité d'accès et de traitement des soumissionnaires ou attributaires de la commande publique, mais également la transparence des procédures, la libre concurrence et l'optimisation de la gestion des ressources publiques au centre de la politique budgétaire du gouvernement. Au titre du ministère de la Communication, de l'Économie numérique, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence de soutien et de développement des médias, en abrégé ASDM, et un décret portant dissolution du Fonds de soutien et de développement de la presse, en abrégé FSDP, et transfert de toutes les activités à l'Agence de soutien et de développement des médias, donc l'ASDM. Ces deux décrets interviennent en application de la loi portant régime juridique de la presse, la loi de 2017, décembre 2017, qui consacre l'aide publique aux médias en vue d'assurer la liberté de la presse et de garantir corrélativement le droit du citoyen à l'information telle que prescrit dans notre Constitution. A cet effet, l'Agence de soutien et de développement des médias, l'ASDM, est chargée de soutenir et d'accompagner les entreprises du secteur des médias privés. Ainsi, l'inverse du FSDP dissout et en accord avec la loi portant régime de la presse, l'ASDM connaît l'élargissement du champ d'action du FSDP au secteur du numérique et de l'audiovisuel. L'aide publique aux médias s'étendra ainsi à tous les intervenants des secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu'à ceux du secteur de la chaîne de production de de l'information, soit à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur de la presse et des médias. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement, du Développement Durable, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création de la réserve naturelle volontaire d'Aluikli, constitué d'un groupe de cinq îles forestières avec un écosystème et un paysage remarquable de 111,42 hectares situés dans la sous-préfecture de Thiasalé. Cette réserve naturelle volontaire porte à 19 les aires protégées dont dispose notre pays, à savoir huit parcs nationaux et onze réserves naturelles, dont deux réserves naturelles volontaires. Ces réserves ont été créées dans la dynamique de la protection de la nature et des écosystèmes intérieurs spéciaux, conformément aux engagements internationaux de notre pays. Je voudrais aborder avec vous maintenant les communications. Nous en avons eu cinq qui ont été adoptées. Au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au dialogue d'action 2021-2022 du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, PMCED. C'est un nouveau mécanisme de suivi de l'efficacité de la coopération au développement qui s'appuie sur le partaille d'expériences et de connaissances entre gouvernements, organisations multilatérales et bilatérales, sociétés civiles, parlementaires et secteurs privés. Prévu sur la période 2021-2030, ce mécanisme consiste à organiser chaque année au plan national des consultations au niveau technique et politique pour identifier les défis à relever et à prendre des mesures correctives en vue d'assurer l'efficacité de la coopération au service du développement et de faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. La première édition du dialogue d'action en Côte d'Ivoire, prévue pour 2022, devrait permettre de mettre en place un mécanisme inclusif et permanent pour les échanges entre l'ensemble des parties prenantes et la coopération au service du développement en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Fonction publique, le Conseil a adopté deux communications. La première communication est relative à l'adoption des documents de cadrage de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Ces documents apportent des réponses durables à l'étude diagnostique du système national de formation des fonctionnaires et agents de l'État, diligentée en 2021, dans le cadre de la modernisation des services publics. Il devrait permettre, dans la pratique, de mettre à niveau le cadre stratégique de gestion de la formation continue des fonctionnaires et agents civils de l'État en lien avec les normes et standards internationaux et de contribuer au développement institutionnel durable de l'administration publique, ainsi qu'à la qualité des services offerts aux usagers clients. La deuxième communication est relative au bilan de la session 2021 des concours administratifs et des concours d'entrée à l'école normale d'administration ENA. La session 2021 s'est déroulée sur la période du 3 février au 18 décembre 2021 à Abidjan et dans neuf chefs-lieux de région. À l'issue de la session, 20 555 candidats ont été déclarés admis au titre des concours administratif et 533 postes budgétaires disponibles ont été totalement pourvus en ce qui concerne l'ENA. Pour la session 2022, le gouvernement prévoit, dans le cadre des réformes définies en vue d'améliorer le déroulement de ces concours, deux innovations majeures, à savoir la mise en place d'un guichet unique pour l'inscription et le dépôt des dossiers au concours, et l'organisation hors de la Côte d'Ivoire des concours. Cette dernière innovation démarrera par une phase pilote en France lors de la session de cette année en vue de son extension progressive à d'autres pays. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère du budget du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de la mission du Fonds monétaire international, donc le FMI, sur les consultations au titre de l'article 4 des statuts du FMI tenu du 5 au 15 avril 2022. La mission a salué la résilience et la reprise rapide de l'économie ivoirienne face à la pandémie, la COVID-19, et a noté la série de mesures mises en place afin de contenir les conséquences sociales du conflit en Europe de l'Est et de préserver la sécurité alimentaire, à savoir le plafonnement des prix de plusieurs produits alimentaires, la subvention et l'achat des produits pétroliers et l'exigence d'une autorisation préalable pour l'exportation de certains aliments de base. Au terme des travaux, le gouvernement et le FMI sont parvenus à un consensus sur le développement économique récent, à un consensus sur les développements économiques récents et les perspectives prometteuses de l'économie nationale, quoique des risques de provenance externe subsistent encore. Il s'agit notamment des perturbations des circuits d'approvisionnement mondiaux et des tensions inflationnistes accentuées par la persistance de la situation en Ukraine, du resserrement des conditions de financement sur les marchés financiers internationaux et de l'instabilité sous-régionale. Toutefois, le FMI projette une croissance de l'économie nationale de 6% en 2022 et de 6,4% en moyenne sur la période 2023-2025. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du projet emploi jeune et développement des compétences, le PGDEC, lancé en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale en vue d'améliorer l'accès aux emplois et le développement des compétences professionnelles des jeunes, hommes et femmes de tout niveau de qualification, âgés de 18 à 35 ans en situation de sans-emploi ou de sous-emploi. La phase 1 du PGDEC, tenue sur la période 2012-2017, a bénéficié à 33 636 jeunes, dont 33% de femmes. Ce sont de façon effective 62% de ces jeunes qui ont bénéficié de l'insertion professionnelle. La phase additionnelle du projet, allant de 2015 à 2020, a enregistré 32 249 bénéficiaires, dont 45% de femmes, avec un taux d'insertion se situant à 72%. Ces performances ont permis à notre pays d'obtenir la note dite très satisfaisant par le département indépendant d'évaluation de la Banque mondiale. Dans cette dynamique, l'accord de financement de la phase 3 du PGDEC a été signé en février 2022 et vise cette fois-ci 120 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 bénéficiaires indirects. C'était donc là la dernière communication qui a été adoptée par le Conseil des ministres, dernier communication, donc qui a achevé l'heure du jour de ce Conseil des ministres. Je suis à votre disposition à présent, mesdames et messieurs, pour d'éventuelles questions d'éclaircissement du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Bonjour, Pierre Pinto de RFI. J'ai une question sur le Conseil et une hors Conseil. Je vais commencer dire que c'est d'une exonération, c'est-à-dire zéro, ou d'un gel, c'est-à-dire qu'on la laisse, on laisse le taux où il est. Oui, il s'agit d'une exonération sur une période de trois mois. Pour ce qui est de l'exonération, mais si vous vous souvenez, il y avait eu une décision qui avait été prise pour gêler les prix, donc, de certains d'arrêts de primaires nécessités. Donc, c'est une panoplie d'actions qui vient, donc, en complément des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Il y a eu le gel, donc, le plafonnement des prix de certains d'arrêts de primaires nécessités. Et ça, c'est une mesure additionnelle pour pouvoir, justement, rendre supportable pour les différents opérateurs du secteur, d'ailleurs, cette mesure de gel, c'est une mesure complémentaire qui vient s'ajouter en ce qui concerne l'exonération, donc, des droits de douane, s'il vous plaît. Et quelle période, alors ? Trois mois ? Trois mois. Mais de, genre, mai, juin, juillet ? Oui, c'est tout à fait. C'est une période de temps. Merci. Oui, allez-y, pendant que vous êtes là, sur la deuxième question. Il y a une rumeur persistante depuis plusieurs jours qui dit que l'ancien ministre Alain Richard Donwailly serait le prochain président de la COP15. Je voulais savoir si c'était vrai ou faux, si vous étiez en mesure de le confirmer ou de l'infirmer. Et est-ce que l'audit du ministère des OEFOR par l'inspection générale d'Etat et la procédure en cours devant la cour de cassation contre certains proches collaborateurs de M. Donwailly au ministère ont joué un rôle ou non dans son départ du gouvernement récemment ? Merci. Vous comprenez que du pupitre où je suis, où je gère la parole du gouvernement, que je ne puisse me prononcer sur des rumeurs. Donc, je n'en ai rien appris en ce qui concerne donc la désignation de M. Alain Richard Donwailly comme président de la COP. Donc, pour moi, ça reste une rumeur. Et pour ce qui est donc du rôle que les audits auraient joué dans sa sortie du gouvernement, vous savez, la formation du gouvernement reste à la discrétion du premier ministre chef du gouvernement et du président de la République. Et je pense que si ça avait été le cas, certainement que cela aurait été su. C'est des décisions qui restent à la discrétion du président de la République et du chef du gouvernement. Sinon, il faudrait reprendre chaque ministre et puis chercher à savoir pourquoi il est sorti du gouvernement. Donc, je ne vois pas pourquoi focaliser de façon particulière sur M. Donwailly. Mais vous me permettrez donc de marquer mon étonnement sur la résurgence subite de cette question d'audit du ministère des eaux et forêts quand nous savons tous que c'est une question qui est déjà en cours de traitement, à savoir à travers cette audite de l'inspection générale d'État. Oui, sur le conseil et puis après, non. S'il n'y a plus de questions sur le conseil, je peux prendre des questions plus ouvertes, des questions d'actualité. Bonjour, M. le ministre. Juste une question de présence. Fulbert Yaou, Anna Dolo Agence. Pardon, je n'ai pas entendu le nom de votre agent. Fulbert Yaou, Anna Dolo Agence. Anna? Anna Dolo Agence. Anna Dolo, ok. Je veux savoir, depuis que le ministre de la Foix a été nommé, il n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui explique ça? La question m'a été posée au premier conseil. Je vous ai dit qu'il était hors du pays. Il est nommé, il est ministre. Quand il rentrera, il prendra sa place dans le gouvernement. Il est membre du gouvernement. Il est hors du pays. Non, je vais dire la même chose. Vous savez, il est très difficile, donc, de gérer des rumeurs. Moi, je sais que le ministre de la Foix est hors du pays. Il est membre du gouvernement. Quand il rentrera, il prendra sa place au gouvernement. Bonjour, monsieur le ministre. Timo Kodi Arasuba, Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, plusieurs secteurs dans différentes communes d'Abidjan connaissent des coupures intempestives d'électricité, des coupures même qui allient par moments des baisses de tension. Alors, c'est des situations qui commencent, j'allais dire, à mettre hors d'état la population. Moi, j'en suis une victime, puisque dans mon secteur, vous avez de coupure au moins cinq fois en semaine. Alors, est-ce que cette question peut être, j'allais dire, est-ce que des solutions peuvent être envisagées ? Si d'abord, le gouvernement est informé, et puis que faire, donc, pour remédier à cela ? J'ai eu déjà à me prononcer sur ces questions, mais bon, la répétition, en dit-on, est pédagogique. Et vous comprenez que l'ancien enseignant que je suis puisse prendre plaisir à répéter ce qu'il a déjà dit. La Côte d'Ivoire n'a plus de problème en termes de fourniture, donc, d'énergie électrique. Nous avons acquis récemment une barge pour pouvoir, en cas de crise majeure, compenser les déficits, donc, en énergie électrique que nous pourrions avoir. Et les travaux de connectivité de cette barge ont commencé à Asito. Et ces travaux de connectivité entraînent des perturbations. Nous avons excusé, donc, le gouvernement pour les désagréments que ces perturbations pourraient provoquer. On est obligé, quand on doit connecter dans certains secteurs à cette barge, donc, de couper l'électricité, le temps de finir ces travaux. Et nous vous avons dit que ces perturbations allaient, donc, courir, donc, disons, jusqu'à la mi-mai au plus tard. Et à partir de là, nous allons retrouver, donc, une fourniture normale, donc, de l'énergie électrique. Voilà l'explication que j'avais donnée la première fois que les techniciens nous ont donnée. En ce qui concerne les quelques perturbations qui peuvent exister actuellement, c'est dû à ces travaux, donc, de connexion de la barge que nous avons acquise. Mais je vous rassure, nous n'avons pas de problème, donc, de fourniture d'énergie électrique. C'est vrai que l'année passée, il y a eu de grosses difficultés. Donc, je peux comprendre que cela hante encore nos esprits, mais ce n'est plus le cas. Et nous sommes sortis, même, je dirais, de la période de saison sèche, qui avait été une des principales raisons, donc, des coupures l'année passée. Cette année, c'est simplement, donc, les travaux d'interconnexion qui sont en train d'être réalisés et qui provoquent quelques perturbations. Nous demandons, donc, aux populations que nous comprenons de juste supporter encore quelques semaines ces perturbations. Et la fourniture de l'énergie électrique trouvera, donc, sa fluidité. Bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit à chacune et à chacun. Je vous souhaite un bon appétit à chacune et à chacun.